A 99 degrés, l'eau ne boue pas, 1 degré de plus elle boue, et avec de la vapeur on peut faire avancer un train. Voici ici à Monaco devant l'hôtel L'Hermitage, qui est absolument mythique. Et sache-moi incroyable de voir le raffinement de cet hôtel, c'est une surprise en général qu'on laisse à notre mastermind, et aux gens qui sont inscrits à la journée diamant, aux gens qui sont dans un bon cadre. Bizarrement quand on a un cadre aussi beau, on a tendance à agrandir ce que j'appelle le récipient financier. On a tous besoin, si on veut accroître nos finances, on a besoin d'accroître notre récipient financier. Les gars, se mettre en dehors de sa zone de confort et rentrer dans les lieux qui, sur le coup, peuvent être inconfortables, ou c'est-à-dire que ça devient confortable. Et une fois que le cerveau s'habitue, il commence à se dire, au fond, je ne peux pas atteindre ça. Donc c'est une des grandes clés qui m'ont permis en tout cas d'accroître mes finances, c'est de commencer à m'habituer dans des lieux absolument merveilleux. Une chose essentielle ici, qui est très importante à savoir, c'est ce que vous savez a très peu d'importance. C'est important. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez implémenter. Imaginez-vous, si vous aviez implémenté tout ce que vous savez déjà. Comment serait votre qualité de vie ? Comment serait votre liberté ? Comment serait vos finances ? Comment serait votre carrière ? Donc ce qui compte ici, dans un environnement aussi puissant qu'un séminaire réussite max, c'est une des grandes clés, pourquoi ça fonctionne, pourquoi il y a tellement de gens qui sortent de ces séminaires, et qui ont vraiment une transformation durable, qui ont vraiment des résultats concrets et durables. C'est d'un coup, ce n'est pas juste qu'ils savent, d'un coup ils s'implémentent. D'un coup, il y a un déclic émotionnel, et ça c'est mon job de leur permettre d'avoir ce déclic émotionnel, où d'un coup il y a un passage à l'action. Et quand il y a un passage à l'action, il y a les résultats qui suivent. Donc si vous voulez vraiment générer les résultats dans votre vie, ce n'est pas une question seulement de savoir. Savoir c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est le déclic émotionnel. L'étape numéro 3, c'est l'action. Je sais que ça devient une habitude, et l'habitude génère vos nouveaux résultats. Un capital disponible de 100 000 euros. D'accord ? Donc là monsieur et madame exemple, on leur donne ces 100 000 euros là. Ok ? Ces 100 000 euros là, eux, ils vont s'engager à les rembourser. Donc je suis ici à l'extérieur de la salle. Nous sommes dans la journée diamant de FinanceMax. Nous avons des gens qui ont investi un peu plus pour avoir des informations additionnelles, pour aller plus en profondeur suite au séminaire. Et bien sûr, il y a tout mon mastermind, le 3M, qui est présent. Et donc actuellement dans la salle, il y a mon gestionnaire de patrimoine, qui s'appelle Frédéric, et qui m'accompagne depuis des années. Et puis les gens ici pendant plus de bonne heure, une heure et demie, peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent en matière de gestion patrimoniale, en matière de fiscalité. Et là ils sont en train de... On voit les questions qui fusent absolument géniales, parce qu'ils peuvent vraiment voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. et on se rend compte qu'il y a plein de textes loin, il y a plein de choses qu'on peut faire, des montages, etc. Et si on n'est pas éduqué, si on est bien entouré, on ne connaît pas les règles du jeu, comment vous voulez gagner ? Donc je vais rentrer à nouveau. Mais... C'est absolument merveilleux ce qui est en train de se passer. Je suis très heureuse que les gens, mon dieu, j'ai tellement à apprendre, j'ai intérêt à bien m'entourer, quand je peux accéder aux bonnes informations pour multiplier mon patrimoine. Donc voilà, ils sont partis. Voyez-y, une des belles choses dans tout ça, le plus grand cadeau, c'est dans tout ça, c'est pas seulement de le faire soi-même, c'est pour l'offrir aux autres. Et pour moi, c'est un cadeau pour mon mastermind, et pour les diamants, aujourd'hui après FinanceMax, c'est de réaliser le rêve. Donc une belle chose, venez plus grand chose que vous puissiez faire, c'est de réaliser vos propres rêves. Après l'étape suivante, qui va vous remplir encore plus, c'est de réaliser les rêves d'autres personnes, en tout cas d'accompagner les autres à réaliser leurs rêves. Donc en tout cas, je sais qu'ils vont passer 25 minutes environ de pur bonheur, c'est qu'un plein soleil ici à Monaco, ils vont faire tout le tour la Côte d'Azur, j'ai dû faire ce vol six fois, et à chaque fois ça me remplit de joie et de bonheur, et de voir à quel point cette nature est belle. Donc on vit qu'une fois, et quitte à vivre, vivons nos rêves, et dont les autres à réaliser les leurs. Donc là, je retourne à l'hôtel, on a commencé l'après-midi la deuxième partie de la journée Diamant Post Finance Max, et donc le premier groupe a déjà fait son tour en hélicoptère, ils ont un grand sourire jusqu'aux oreilles, et ça, ça me fait plaisir. Vous n'avez pas idée la joie que j'ai, d'avoir des gens avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc là Stéphane qui est derrière la caméra, vient juste me dire un truc sympa, et c'est vrai qu'on se disait que c'est tellement beau de voir un hélicoptère décoller. Donc à chaque fois j'étais dans un hélicoptère, mais parfois j'ai juste observé, et voir un hélicoptère décoller, et nous on se disait les pilotes, par vrai Stéphane, les pilotes c'est impressionnant, parce que pour arriver à un niveau de maîtrise comme ça, il faut plusieurs années, et c'est comme maintenir, d'après ce que j'avais compris pour un pilote d'hélicoptère, c'est comme maintenir une sorte de boule, sur une sorte de feuille ou tissu, vous devez garder constamment la boule proche, et c'est entre les pédales, entre le manche, c'est impressionnant, et en fait on peut arriver à faire des choses extraordinaires dans notre vie, quand on pratique, et beaucoup de gens ne pratiquent pas assez, et ils s'arrêtent avant d'atteindre ce que j'appelle le centième degré. Donc imaginez-vous, un pilote d'hélicoptère, c'est constamment garder une sorte de grosse boule sur un tissu, et les garder constamment droite, et pour ça il faut une certaine précision, et il faut être capable de beaucoup de pratiques, et ça m'a toujours surpris à quel point l'humain peut atteindre un potentiel hors du coin, qui peut faire littéralement des choses incroyables, on a ce qu'on appelle cette personne, c'est un autrichien, von Garten, von Garten, von Garten, c'est ça ? von Garten Stéphane merci, et qui est un autrichien, qui a sauté avec, qui a été sponsorisé par Red Bull, et qui a fait un saut à je ne sais plus combien de kilomètres de la terre, c'est un truc qu'on m'a demandé, il a atteint quelque chose comme, je crois qu'il a atteint 1100 km heure en chute libre, qui est complètement du délire, quand on fait une chute libre en parachute, moi je fais souvent la chute libre, on a atteint 200-250 km heure, là on a atteint plus de 1100 km heure, et il est tombé dans les pommes, et il a pu accomplir quelque chose qu'on pensait absolument impensable pour lui-même, et pour ça il faut énormément de pratique, et beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça, ils veulent, on est dans une société où on veut le quick fix, on veut appuyer sur un bouton, maintenant on appuie sur Amazon, et puis on l'a en 24h, et puis on râle si c'est le lendemain, et le problème, alors c'est bien, c'est une magnifique chose de vivre dans un monde comme ça, le problème avec ça, c'est ça, les gens obligent de développer leur caractère, leur puissance, et ça pose un problème, parce que d'un coup les gens y croient qu'on peut atteindre un succès phénoménal, en claquant des doigts, donc, ces filles d'hélicoptère, il leur ont fallu des années de maîtrise, et de pratique, et de persévérance, et ils ont tous voulu abandonner un jour, j'en suis certain, parce que l'histoire est toujours la même, ça devient difficile, et derrière le tunnel noir, et d'un coup il y a enfin la lumière, et j'aime toujours dire, c'est-à-dire le Palo Coelho, l'heure la plus sombre de la nuit, et suivi par le lever de soleil, et c'est un peu un concept, ce que j'appelle souvent le centième degré, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un projet, dans un business, dans une activité, ou quelque chose, et ça commence à chauffer, donc ils commencent à mettre de l'énergie dedans, et ça fait chauffer l'eau, ça fait chauffer l'eau, et d'un coup ils atteignent 60 degrés, et ils disent, ah ça devient trop difficile, j'arrête, et donc ils font demi-tour dans le tunnel, parce qu'ils se disent, c'est trop peur, j'ai trop peur, j'y arriverai pas, et j'ai besoin de continuer un petit peu plus, et un petit peu plus, et d'un coup, c'est de plus en plus sombre, et en fait la température monte, et d'un coup, non, on abandonne encore, et d'un coup ils se remettent dedans, et ça bouffe beaucoup d'énergie, ça fait de réchauffer l'eau, en quelque sorte, de faire des allers-retours, et en fait il suffit d'une fois degrés, à 99 degrés, l'eau ne boue pas, un degré de plus, elle boue, et avec de la vapeur, on peut faire avancer un train, donc à la fin, c'est juste derrière, la dernière heure, avec le tunnel le plus obscur qu'il soit, et on est juste suivi, avec la plus belle lumière, le plus beau lever de soleil, rappelez-vous toujours de ça, quand vous avez un projet, ou ça devient difficile, ou ça devient compliqué, vous êtes en train de monter, les degrés, c'est en train de chauffer, persévérez, restez focalisés, mais croyez en vous, ayez la foi en votre projet, ayez la foi en vous, et je voudrais vous dire que vous allez avoir un beau lever de soleil. On vient d'arriver à un nouvel hôtel, ça va si on est où, on est ? Royal Riviera. C'est ça, Royal Riviera. Non, non. Au Saint-Jean-Caferra, donc on est environ à 20 minutes de Monaco, ça va, tout le monde vient de prendre 4 jours à fond, on est où ? C'est 200, non ? C'est ça. Et 4 jours à fond, donc là, c'était la journée diamant, donc une petite fatigue physique, mais l'esprit est bien là, et puis demain, on a encore 2 jours, demain et après-mêmes, 2 jours de table ronde, avec mon Mastermind. ils ont intérêt à bien se reposer, nous aussi, pouvoir donner meilleur. énergie incroyable, ils ont tous donné des remerciements incroyables. Clairement, ils sont partis pour avoir des finances hors du coin dans les prochains temps, mais ils connaissent les clés d'enrichissement et comment concrètement multiplier leur patrimoine et arrêter de faire n'importe quoi. Donc nous, on va faire une petite soirée tranquille, se préparer aussi pour demain, et puis, ça tombe bien, je vous dis, vous aussi, à demain. Donc on vous dit à demain, Marine et moi. À demain. Tout le meilleur. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez autour de vous et on se retrouve demain. Bye bye. Quelle que soit votre définition de la réussite, vous en êtes capable et vous avez le droit à l'abondance. Rappelez-vous toujours de ça. Sous-titrage ST' 501